Musique 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 Madame, mesdemoiselles, messeurs, bonjour et bienvenue sur Contact ProLive Nous sommes aujourd'hui lundi 4 septembre 2023 Nous nous approchons petit à petit à la date fatidique des élections de 2023 que tous les Congolais sont en train d'attendre avec beaucoup de panciase Espérons que ces élections-là auront bel et bien lieu mais Kadima et l'organisateur, donc la CENI, continuent à nous rassurer que ces élections auront bel et bien lieu et que les partis politiques et tous les partis prenants devront être à mesure maintenant, se préparer pour ces élections-là Aujourd'hui, nous sommes donc en début de semaine Pour ceux qui nous suivent en direct sur Instagram et ceux qui nous suivent en direct sur Facebook et YouTube En tout cas, vous êtes le bienvenu Donc nous osons croire que cette émission-là et que nous faisons maintenant sera rediffusée peut-être le soir Mais nous avions tenté de faire le direct sur les trois plateformes Je ne sais pas si la technique est avec nous Ce sont des expériences que nous sommes en train toujours de continuer à innover Si vous n'êtes pas en direct, c'est-à-dire qu'il y a toujours des petits problèmes techniques Mais nous continuerons toujours à tenter de le faire parce que nous pensons que le direct va augmenter un certain impact va donner un certain impact à notre message que nous essayons de diffuser, de nous marteler là-dessus Alors aujourd'hui, nous parlons de quoi ? Nous parlons de trois sujets Nous parlons d'un sujet qui est très très important La discussion sur la citoyenneté et la nationalité congolaise Nous avions suivi sur les réseaux certains de nos confrères qui ont développé cette thématique-là Mais nous avions pensé que nous devrions apporter un certain éclaircissement sur la nationalité congolaise Et comment est-ce que nous pouvons l'obtenir ? Parce qu'il y a trop de cacophonie, il y a trop de théorie Mais ce que nous allons vous mettre aujourd'hui Vous en parlez aujourd'hui C'est la pratique Comment est-ce que nous allons y procéder ? Notre pensée, notre façon de procéder C'est ce que nous allons réfléchir avec vous dans ce numéro d'aujourd'hui Donc la nationalité congolaise qui est unique et qui ne peut être partagée avec notre nationalité et comment nous pouvons l'obtenir dans cette cacophonie dans laquelle nous sommes Nous avions vu que le président Félix quelques mois avant, il avait dit il avait même montré une carte d'identité que l'ONIP devait commencer à produire, à donner aux citoyens Pourquoi ça ne se fait pas ? Nous allons le développer dans ces numéros Alors avant d'aller un peu plus loin nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur internet Nous commençons par Élections-net.com Élections en RDC Martin Fayou nous gronde à nouveau Drame de Goma Des militaires haut-gradés arrêtés Et puis Paul Sampou rejettent l'élection de Gisèle Kappinga à la tête de la CNDH On va sur actualité.cd RDC Zimbabwe, Félix Tshiseke Diaharare Le gouvernement disponibilise 110 000 tonnes d'engrais aux agriculteurs paysans pour résorber le déficit alimentaire Congo Profond Mort du journaliste Stéphanie Moukinzi Une enquête ouverte en France L'état des droits malmenés en RDC Romain Kayembe Loukoussa Illégalement déguerpit de sa parcelle à minuit 7 sur 7 Kinshasa interdiction au mototaxi d'accéder à la Gombe C'est la police qui en parle Les carnages à Goma Des hauts-gradés de l'armée arrêtés pour enquête Ça c'est Peter Kazadi qui a parlé On va terminer par Radio Okapi Développement de 145 territoires 18 écoles construites au Kassaï oriental Rentrées scolaires au site Qui vaut la population de Calais Inquiète du manque d'infrastructures scolaires Goma Climat des tensions au passage de la délégation gouvernementale Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro Au revoir Voilà, mesdames et mesdames et messieurs Avant que nous puissions passer à notre sujet du jour J'aimerais quand même parler des trois préoccupations qui m'ont venu Ceux qui me suivent sur TikTok J'avais donné mon point de vue sur ce qui se passe dans la ville de Kinshasa Vous aviez vu que, en tout cas vous aviez tout suivi Ce qui se passe du côté du département de l'urbanisme et du cadastre Ça a été précédé Un événement, un scandale Un général s'est donné l'ordre D'aller directement détruire la maison Ou bien faire construire une route Passant dans la concession de Joseph Kabila Moi, la question que j'ai posée, c'était Quelle est la procédure pour qu'il y ait modification, il y ait création des routes Quelle est la procédure qu'il faut suivre ? Et lorsque les gens ont crié au scandale Sur les réseaux, nous voyons paraître une lettre demandant Au service des cadastres ou au service d'urbanisme L'autorisation de créer une route Est-ce que Kinshasa n'a pas un plan ? Est-ce qu'on crée des choses comme ça ? Peuple congolais, nous devons savoir que les choses ne peuvent pas être dans l'arbitraire Les choses que nous faisons devraient être préparées Et que le peuple ou la population devait savoir là où il est en train d'aller Ici en Afrique du Sud, lorsqu'on crée des avenirs Lorsque c'est bien préparé Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui, même à votre maison Vous ne pouvez pas commencer à les modifier comme ça Sans que vous ne suiviez le plan d'urbanisme qui doit exister Et donc, les gens qui achètent des maisons à Gombe Où ils vont voir tout simplement un petit terrain Ils commencent à penser qu'ils peuvent faire quelque chose C'est dans ce désordre et c'est là où nous tombons dans ce que nous avions vécu Le week-end passé, où du camp Kabila, ça devient politique Donc c'est toute une cacophonie que nous faisons Et moi je ne pense pas que cela peut avancer notre pays Deuxième sujet avant que nous passions dans le secret Nous allons parler aujourd'hui C'est ce qui se passe à Goma, mes chers amis Le carnage de Goma constitue une tâche d'huile Sur le régime Kabila Et disons le régime de Félix Tshisekedi Ce qui se passe à Goma Si elle ne reste pas Elle reste telle qu'elle est aujourd'hui Nous pensons que le président Va payer Et ceux qui ont fait ces histoires-là L'ont fait justement pour noyer notre président Félix Tshisekedi Moi je pense que Fachi a été noyé En commettant ce genre de massacre-là Donc vous allez faire quoi ? Moi la question que je me pose aujourd'hui Qui sera condamné ? Même si Bemba et les autres sont là-bas Ils viendront avec quoi ? A moins qu'aujourd'hui on décide que non L'état de siège va terminer Parce que voilà les erreurs que Constantin commence à commettre Délibérément Justement pour discréditer Félix Si les autorités Provinciaux du Nord Qui vous ne sont pas arrêtés Ou ne sont pas mises Donc révoquées pour l'instant A cause de ces carnages-là Je ne pense pas que le président Fachi Pourra essayer encore De gagner leur confiance du peuple A l'est de la République démocratique du Congo Alors Nous allons parler de quoi pour notre sujet d'aujourd'hui ? C'est cette question-là de l'article 10 De notre constitution Nous avions suivi d'autres confrères Qui ont fait même des émissions Ou bien qui ont réfléchi sur cet article 10 Qui est congolais et qui ne l'est pas Et le problème qui revient souvent C'est le problème de Banyamoulengue Et moi je me dis Est-ce que c'est seulement le problème de Banyamoulengue Qui va susciter encore ce débat-là ? Pourquoi les Banyamoulengues doivent être considérés Comme des Congolais ? Moi je ne pense pas Ce n'est pas ça le problème Le problème ce n'est pas une petite ethnie comme ça Est-ce que les LEP Qui se trouvent dans Le Ozaïr là-bas Dans le Congo Dans le Bas où elle est Vous les connaissez C'est une minorité aussi Sont-ils considérés comme des Congolais ? Moi je pense qu'il est grand temps A ce que nous puissions réfléchir Sur l'ensemble du pays Et sur les procédures Que nous devons faire Pour reconnaître quelqu'un Qui est Congolais Et qui ne veut pas La Constitution le dit bien Dans l'article 10 Et Congolais Celui qui est D'origine Qui appartient plutôt A un groupe ethnique Tribal Si nous pouvons dire Parce que l'ethnie et les trubis Ça se confond à quelque part Ce sont ces hommes-là Qui appartiennent à des trubis Appartenant A ayant leur terre En République démocratique du Congo Lorsqu'on a formé La République démocratique du Congo C'est ce peuplement-là Des trubis Des ethnies De la République démocratique du Congo Que nous pouvons appeler Des Congolais d'origine Et donc La première des bases C'est de savoir d'abord Quelles sont ces trubis-là Quelles sont ces trubis Qui avaient leur terre C'est ça La source du problème On ne peut pas commencer ailleurs Nous devons d'abord Répertorier les trubis Nous faisons beaucoup de discussions Oh non Les trubis sont comme ça Les trubis Mais vous ne connaissez Vous ne citez même pas Les trubis de la République démocratique du Congo Si vous nous suivez Depuis le départ Donc depuis le commencement De cette émission De Contact Pro Live Nous avions insisté Sur l'article 10 Et l'article 10 Devrait être Une façon de rétrocéder Le pouvoir A tout le peuple Qui avait leur terre C'est-à-dire les Congolais C'est par là qu'il faut commencer Et c'est par là Qu'il fallait commencer L'identification Nous allons d'abord Nous mettre d'accord Sur le principe de base Quels sont les principes de base Pour connaître la nationalité congolaise Je peux vous dire Qu'à Sun City Ils ont failli à cette mission-là Ils n'ont pas été capables D'aller jusqu'à se dire Bon, considérons maintenant Tous les tribus Qui sont ces tribus-là Où se trouvent ces tribus Où vivent ces tribus-là Quelles sont les terres Qu'ils occupent C'est par là Qu'il fallait commencer Il fallait commencer D'abord par savoir Quels sont ces tribus-là De la République démocratique Du Congo Et mettre ça sur papier Nous D'autres parlaient De 450 tribus D'autres parlaient De 480 ethnies Il y a une certaine confusion C'est cette confusion-là Qu'il fallait lever d'abord Tout ce que nous allons faire Sans que nous puissions Épirer ce problème-là De cette tribus De la République démocratique Du Congo Et leur donner Une certaine notoriété A savoir que Non, cet espace Est occupé par le Banande Cet espace Est occupé par le Basingombe Et qui est Le propriétaire Ou le chef De Basingombe C'est qui ? Quels sont le peuplement Dans le Kassai ? Dans le Kassai C'est Baname Ils viennent d'où Les Baname Pemba C'est Je peux Ils sont qui ? Il faut que nous puissions Nous mettre d'accord Sur ce peuplement-là Tant que nous n'arriverons pas A savoir Qui est qui Il vient de quelle tribus Et lorsque Vous allez voir Les ennemis Qui essaient un peu De nous dérouter Ils disent Lorsque vous dites Un tribus Ils disent que non C'est un tribaliste Pourtant le tribalisme Ce n'est pas Réconnaître les tribus Lorsque nous serons capables De reconnaître les tribus Sous-titrage Société Radio-Canada De la République démocratique du Congo Et là où ils habitent C'est par là que commencera la solution La solution La solution ne viendra pas comme ça En l'air en disant Que tout ça Dans le papier Non Nous devons reconnaître Ce peuplement-là Nous devons reconnaître Les chefs coutumiers Et leur groupement Et les terres Sur lesquelles ils vivent Et c'est un travail Qu'il faut commencer Déjà en amont Si nous voulons Éliciter Si nous voulons Terminer cette histoire-là D'identification De la population Nous devons y avoir Nous devons savoir Que les populations Congolaises Viennent d'où Ils habitent où Bah outi wapi Bah zala kawapi Bah chef nabango Bah zawapi Groupement nabango Bah zala kawapi Vous allez voir Moi je suis très sûr Que tout Congolais En tout cas La plupart des Congolais Vous allez voir Ils vous citent même Leur village Mais quelle est l'importance De citer ce village-là S'il n'est pas reconnu Administrativement Que non La lignée de ce type-là Qui est même En Afrique du Sud Un germain Qui est mounandé Mais quelle est la lignée Par qui Par comment Est-ce que nous pouvons L'attacher A un tribut De la République Démocratique du Congo Et donc Si nous n'épirons pas Ce problème-là De principe de base L'identification Sera biasée Et c'est comme ça Que vous allez voir Même l'ONI Peut être difficile A démarrer Pourquoi ? Parce que Les bases Ne sont pas placées Il n'y a pas de bases Qui sont placées Pour l'identification De la population On va identifier Comment ? Tout simplement C'est lui qui vit En République démocratique Du Congo Et c'est par là Qu'il y aura maintenant Des prétentions Les gens qui vont vous dire Que non Nous vivons ici Depuis longtemps Nous devons savoir Quelles sont les terres Qui appartiennent A qui D'abord par là Si nous ne faisons pas ça Nous allons toujours Tomber dans des erreurs Qui nous coûteront toujours De recommencer les choses L'ONI A difficile à démarrer Parce qu'il n'y a pas une base Comment on va constituer Cette base de données ? Comment est-ce qu'on va démarrer Cette base de données là ? Et c'est cela C'est pour cela Que nous ici A Context Pro Live Nous nous disons Il faut rentrer A la base Il faut aller Dans les territoires Il faut commencer Par les territoires Pour terminer maintenant Pour commencer à savoir Que la base des Congolais Voici la base De notre constitution Congolaise Parce que les gens Se seront mis d'accord On peut les rattacher Même si nous avons Un numéro d'identité Mais nous saurons Que les gens Se sont mis d'accord C'est ainsi Que nous nous avions proposé La rétrocession du pouvoir Au niveau de la base C'est-à-dire que Nous devons commencer L'administration A les reconstruire Au niveau des tribus Et les tribus Se trouvent dans Les 145 territoires Pourquoi les 145 territoires ? Nous nous sommes dit Dans les territoires Les tribus Qui vivent ensemble Peuvent se connaître Et peuvent dire que non Voici la base Des données de notre tribus Et tous ceux qui sont partis Pourront se rattacher A ces tribus ici Parce que Vous allez voir Nous avons les groupements Les chefs des secteurs Ce sont des Congolais Il y a des Des enceintes Qui sont là Et qui sont connus Voici les terres de Banande Alors Les Banande et les Batem Peuvent se mettre ensemble En se disant Oui nous avions vécu Avec vous pendant longtemps Mais nous allons nous identifier Donc l'identification Que nous pouvons faire Ne pourra être faite Que sur l'ensemble De la République démocratique Du Congo Et non Un département Aller identifier les gens Quelque part Comme nous avions vu La Sénée En train d'identifier Les électeurs Non Ce n'est pas comme ça Et c'est ainsi Que moi j'ai dit Il faut que Nous puissions appeler Les états déliés De chaque territoire Et ces états déliés De chaque territoire Nous poussera A nous dire Voici les secteurs Dans tel secteur Qui sont ceux qui habitent ici Comment est-ce que nous pouvons Les identifier Comment est-ce que nous pouvons Identifier les clans Et tout ça Ça c'est la base Qui n'a jamais été faite Depuis 1960 Depuis que le Belge Nous a laissé En nous dénombrant En nous disant Vous êtes à peu près 450 tribus Le Belge a posé les bases Et les tribus Sont connus Selon les territoires Et lorsque vous allez Dans les territoires Vous allez voir Vous allez voir Que non Effectivement Dans les territoires On peut identifier comme ça C'est parce que nous Nous ne voulons pas y aller Que nous sommes en train De commettre des bêtises Mes chers amis Moi je voulais tout simplement Ce lundi ici Ne pas être très long En disant Le problème de la nationalité C'est quelque chose De très grand Et c'est quelque chose De très primordial Et très important Et la façon d'y aller C'est par l'invitation L'appel Que moi je lance ici A les états De lieux De chaque territoire De se réunir De se mettre d'accord On va le faire comment ? Le président devrait appeler Ces colloques là Sur toute l'étendue du territoire Afin que le peuple congolais Puisse se parler Et lorsque nous aurons Obtenu cette cohésion Dans les territoires Que c'est cette cohésion là Que nous allons transporter Au niveau des provinces Et maintenant au niveau national Et c'est par là Qu'il faut commencer Reconnaître les tribus Bon outil wapi Mito luna bine kundama wapi Naninde moutou Togoyko l'obakeno A checker moutou Oyo Même si moi Je suis ici A l'étranger On peut toujours checker En disant que non J'ai cité quelqu'un J'ai cité Ma terre Est-ce que là Il y a un clan Qu'on appelle Tel le bachou Dans lequel moi J'appartiens Elle s'applique à Kikyo Qu'est-ce qui Dans ce terreau là Qui peut Qui peut reconnaître Que ce monsieur là Vraiment vient d'ici Et lorsque nous allons Monter cette administration là Au niveau de la base Les choses deviendront Très simples Parce que ici On a dit J'ai entendu parler D'autres personnes Qui disent Que non Les banyamou Comme ils n'ont pas De terre Mais ils ont vécu Ils ont contribué A l'indépendance Il y a des peuples En expression Ou en des Qui ont contribué A l'indépendance Nous devons nous distinguer Et nous devons aussi A ce moment là Mettre les limites De chaque peuplement Si tu as acquis Si tu n'as pas de terre Voici là Où tes droits Vont se limiter Vous pouvez être Des députés Vous pouvez participer A la vie politique Mais il doit y avoir Des escaliers Il doit y avoir Où vous ne pouvez pas Franchir Justement pour protéger Pour distinguer Les Congolais d'origine Et ceux qui ont Qui sont des Congolais Mais qui n'ont pas De terre C'est ce que nous devons Nous mettons d'accord Et si nous nous mettons D'accord Et que nous pouvons Contrôler la masse La masse de la population Congolaise Là nous aurons Maintenant Une voie de sortie Voie de sortie Pour résoudre L'Ikambo Et la nationalité Et cause Mais si nous ne faisons Pas cela Et que Père Saka Mouboulou Alors Aujourd'hui Comme c'est lundi Je m'arrête là En tout cas En vous disant En tout cas Merci Si vous avez des questions Continuez à me poser Cette question là Continuez à laisser Vos points de vue Et considération Continuez à vous abonner S'il vous plaît Sur cette chaîne Parce que Lorsque nous sommes En train de développer Et vous expliquer Les choses Cela contribuera A avancer Notre chaîne Et puis les idées Si vous vous abonnez Continuez à vous abonner Et surtout partagez S'il vous plaît Partagez Parce que Je vais vous abonner 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 Et là nous sommes Chaque jour Nous sommes en train D'expliquer Pourquoi la rétrocession Du pouvoir Au niveau de la base Si vous aviez été Du fier Laissez un petit like Ou un petit commentaire Si vous n'êtes pas abonné Abonnez-vous s'il vous plaît On se revoit Prochainement Dans un nouveau numéro Portez-vous bien Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada